Eh bien, on continue dans nos leçons sur les actes des apôtres. Nous sommes rendus à la leçon numéro 23, l'arrestation et l'emprisonnement de Paul. Première partie, on va couvrir actes, chapitre 21, verset 15, jusqu'à 23, verset 11. Eh bien, dans notre dernière leçon, Luc écrit que Paul, qui a fini son troisième voyage missionnaire, a décidé de retourner à Jérusalem. On l'a averti, vous savez, plusieurs personnes l'ont averti en chemin que le trouble l'attendait là-bas. Mais malgré ses cautions, l'apôtre était convaincu que c'était nécessaire qu'il retourne en Jérusalem. en Jérusalem, sous la direction du Saint-Esprit. Ça, ça nous amène à notre dixième section dans notre plan d'études, l'arrestation de Paul, la première section. Nous allons lire actes, chapitre 21, commençant en verset 15. Verset 15. « Après ces jours-là, nous fûmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisirent chez un homme nasson de l'île de Chiffre, anciens disciples chez qui nous devions loger. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens réunirent. Après les avoir salués, ils racontèrent en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifiant Dieu. Eh bien, notez une fois les petits détails que Luc nous donne, qu'il inclut du court voyage de Paul, de Césarée, où ils ont arrêté et ont resté avec Philippe, un des sept diacres originaux, et les quatre filles prophétesses de Philippe. et il nomme même les gens avec qui il restait une seule soirée. Vous savez, une nasson de Chiffre. Vous savez, ces choses-là, ces détails-là, ce n'était pas des doctrines importantes, ce n'était pas des nouvelles idées théologiques. Tout simplement, c'était tout simplement des détails qui donnent au récit de Luc une crédibilité. Les petites choses qui se passaient, tu sais, ils restaient dans la maison d'un, la maison d'autre, ils voyageaient, ils arrêtaient à telle part avant de faire son chemin à Jérusalem. Ça nous aide, nous, à comprendre, sur un niveau humain, l'expérience de Paul et Luc et les autres qui voyageaient à cette époque. Vous savez, des choses spectaculaires arrivaient, comme des miracles, de guérison, des langues. Mais ces choses-ci sont soulignées par des événements, des détails de chaque jour, comment ils ont voyagé, où ils ont resté. Vous savez, qui donnent au récit à Luc un ordre logique qui décrit un ministère très dynamique de Pierre et Paul en établant l'Église du premier siècle, mais d'une façon qu'on peut comprendre que c'est vrai, que c'était humain. Ce n'étaient pas des dieux, ces gens-là. C'étaient des humains qui avaient des problèmes et qui avaient des difficultés. Luc écrit d'une façon qu'on peut, il nous met dans l'histoire et on peut comprendre non seulement les doctrines, les enseignements, les stratégies d'évangélisation de missionnaires, mais aussi la vie de ces gens-là. Et ça nous aide, nous, aujourd'hui, à faire notre travail. Un autre point intéressant ici, c'est le patron qui est établi pour le travail et la coopération entre le missionnaire et les Églises qui l'envoyaient et les Églises qui établissaient. Je vous donne quelques détails à ce sujet. Premièrement, c'est l'Église qui envoie. Il faut noter qu'en Acts chapitre 13, c'était l'Église qui a envoyé Barnabas et Saul dans le champ missionnaire. Acts chapitre 13, versets 1 à 3. Même si Paul a reçu son appel directement de Dieu, il n'a pas agi sur cet appel-là, il n'a pas été dans le champ missionnaire avant que l'Église l'envoie, avant d'avoir la bénédiction et la nomination de l'Église. Deuxièmement, le missionnaire plante. Peu importe si c'est une personne qui va dans le champ terrain missionnaire ou une équipe de missionnaires. Le but de ceux qui sont envoyés, ce n'est pas de faire du bénévole ou d'enseigner des langues ou de fournir de l'aide médicaux. Le rôle du missionnaire, c'est d'établir une Église. Ces autres choses-là, bénévolat, médicaux, éducatifs, toutes ces autres choses-là, ça fait partie d'une plus grande stratégie, mais ils ne sont pas des buts par elles-mêmes. Le but, vous savez, à long terme, c'est d'établir une Église. Si on a fait toutes les autres choses, mais on n'a pas établi une Église, on n'a pas réussi dans notre mission comme missionnaire. Troisièmement, l'Église qui envoie, supervise. Notez bien que Paul retournait en Israël et faisait un rapport sur son travail dans le champ missionnaire à l'Église à Antioche, parce que c'est cette Église-là qui l'a envoyée. Et aussi à l'Église à Jérusalem, parce que les chefs de file, les dirigeants de l'Église à Jérusalem ont donné leur bénédiction pour son travail parmi les gentils. Et les Églises que Paul a établies étaient équipées avec leur propre dirigeant lorsqu'il grandissait en maturité. On lit ça en titre, chapitre 1, verset 5. Et Paul lui-même continue à donner un rapport de son travail aux Églises qui l'ont envoyée et qui ont béni sa mission, même après sa troisième voyage missionnaire. C'est un missionnaire d'expérience. Il a établi beaucoup d'Églises. Mais quand même, quand il a fini un voyage, il retourne pour donner un rapport à l'Église. Et c'est le patron que nous, aujourd'hui, on suit avec nos missionnaires, que nous, notre congrégation ici, les missionnaires que nous, on supporte et nous qu'on dirige, un missionnaire en Afrique, un missionnaire en Haïti, ils ont chacun leur tour, fait le voyage pour venir ici, pour donner leur rapport au sujet du travail dans leur pays. Luc décrit la scène où Paul détaille son travail qu'il a fait parmi les gentils. Et ce rapport amène ou soulève un problème parmi les chrétiens convertis du judaïsme. Et on lit les détails de ce problème en verset 20, chapitre 21, verset 20. Puis ils lui dirent, ça c'est l'Église, les dirigeants de l'Église répondent à Paul après que Paul a fait son rapport, vous savez, sur son travail parmi les gentils. Puis ils lui dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Or, ils l'ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Si on voit tout de suite le problème ici, beaucoup des Juifs qui sont convertis au christianisme ont continué quand même à garder leurs coutumes et leurs pratiques de la religion juive. Vous savez, même quand ils sont devenus chrétiens, ils ont continué à suivre les lois de nourriture, ils ne mangeaient pas du porc. Ils ont pratiqué, ils ont continué, même s'ils étaient chrétiens, il y en a beaucoup qui ont continué la circoncision de leurs enfants. Ils allaient au temple pour les festivals principaux. Ces pratiques étaient permises et tolérées dans l'Église du premier siècle parce que la religion juive et la culture juive étaient tellement entrelacées ensemble. c'était difficile de séparer les deux. La seule restriction par ordre des apôtres, en chapitre 15 du livre de l'Acte, c'est qu'ils ne pouvaient pas imposer ces choses-là sur d'autres Juifs ou sur des gentils qui devenaient chrétiens. Vous savez, ils n'avaient pas le droit d'imposer des nouvelles conditions de salut comme auparavant. Vous savez, la partie de la circoncision voulait forcer les gentils, eux, d'être circoncis avant qu'ils soient baptisés. Et la lettre, vous savez, le résultat du conseil en Acte, chapitre 15, disait, OK, vous n'avez pas le droit de faire ça. Après la destruction du temple et de la ville de Jérusalem dans l'année 70 après Jésus-Christ par les Romains, le christianisme, à ce moment-là, a commencé à être considéré comme une religion différente, distincte du judaïsme. Et l'idée que des Juifs qui sont devenus chrétiens mais qui gardaient beaucoup de leurs rituels, vous savez, de l'ancienne religion, après 70, ça commençait à disparaître, surtout quand le temple a été détruit. Mais ça, comme ce passage nous indique, ces pratiques étaient vivantes et très prévélantes pendant le temps du ministère à Paul. Il y avait beaucoup de chrétiens juifs qui gardaient quand même les lois et les festivals, ces choses-là. Le problème qu'on lit ici, là, qui est décrit, semble qu'il n'y avait qui répandait des accusations contre Paul que cette pratique double entre les Juifs, vous savez, de les Juifs chrétiens, que Paul enseignait que les églises, enseignaient aux églises que les chrétiens juifs étaient obligés d'abandonner leur tradition, que les chrétiens juifs étaient obligés d'abandonner leurs coutumes et leurs pratiques s'ils voulaient être des chrétiens sincères. On l'accusait d'enseigner exactement l'opposé de ce que la partie de la circoncision enseigna. Vous savez, on les appelle les judaissants. Eux autres, ils enseignaient qu'on était obligés de garder les coutumes juifs, surtout la circoncision, si on voulait être sauvés. Vous savez, il fallait être circoncis et après, on était baptisés pour être sauvés. Eh bien, ceux qui accusaient pas accusaient exactement l'opposé. Les chrétiens juifs étaient obligés d'abandonner toutes leurs coutumes et être baptisés s'ils voulaient être sauvés. La vérité, c'était que, vérité à ce moment-là et aujourd'hui, c'était que pour devenir chrétien, on était obligés de croire que Jésus était le fils de Dieu et d'exprimer notre foi dans la répentance et le baptême, acte 2, 38. Si on était hors de propos en devenant un chrétien, eh bien, on devenait acceptable à Dieu parce qu'on a la foi en Jésus-Christ et non basée sur les coutumes qu'on gardait ou on abandonnait. On ne devenait pas plus acceptable à Dieu ou non si on abandonnait les coutumes juives ou si on continuait à pratiquer les coutumes juives parce que ce qui est important et ce qui nous sauvait, c'était la foi en Jésus-Christ. C'est ça qui nous sauvait. OK? Donc, Paul explique tout ça en détail en Romains, chapitre 14. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, lisez-don au Romain, chapitre 14. Mais à ce moment-là, ces accusations causaient des problèmes dans l'Église et surtout avaient un effet sur les chrétiens juifs. Les églises qui croyaient ça et l'Église ou que ces accusations-là avaient le plus d'impact, c'était les églises qui étaient établies autour de la ville de Jérusalem. Ces chrétiens juifs-là, vous savez, c'était un problème pour eux, cette accusation-là. Donc, les dirigeants de l'Église à Jérusalem proposent une solution à Paul et on lit en chapitre 21. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se ressemblera car on saura que tu es venu. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. « Il y a parmi nous quatre hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et pourvois à leurs dépenses afin qu'ils soient rasant la tête. Et ainsi, tous seront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abtenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Alors, Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification sera accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Donc, leur suggestion pour Paul, c'est qu'il se joint à quatre chrétiens juifs de Jérusalem, de l'Église à Jérusalem qui avaient, selon la loi juive et coutume juive, qui avaient pris un vœu et qu'ils étaient prêts à compléter ce vœu. Et un peu de détail au sujet des vœux ici, ces vœux étaient pris d'une façon pour la raison de soit remercier Dieu pour une prière qui a été répondue ou des bénédictions que nous avons demandées ou que nous avons reçues. Les vœux étaient volontaires, mais la loi dirigeait que pour les compléter, il fallait suivre une certaine, vous savez, une certaine ordre. pendant le temps de le vœu, et habituellement c'était un vœu qu'on prenait pendant trois mois, la personne ne prenait pas d'alcool, laissait les cheveux allongir et, vous savez, s'éloignaient des morts. S'il y avait un mort dans leur famille, il n'y avait pas le droit de toucher ou d'avoir interaction. et si quelqu'un brisait le vœu d'une façon ou d'une autre, même par accident, il était obligé de recommencer de nouveau au début. Une fois que le temps pour le vœu a fini, la personne rasait leur tête et prenait les cheveux et les mettait sur l'autel au temple, brûlés comme un sacrifice et aussi on offrait un animal comme sacrifice. OK. Donc, le propos des dirigeants, c'était que Paul se joint à ces chrétiens juifs-là pour la dernière semaine de leur vœu et pour compléter le vœu avec eux et que Paul paye pour leur offrande, leur sacrifice pour chacun d'eux. Vu qu'on le connaissait bien, vous savez, Paul était bien connu à Jérusalem et on l'observait de près ses actions en participant et en respectant ses coutumes juives et les lois juives pour éliminer le commérage et les accusations qu'on faisait contre lui. Il faut dire, écoute, je n'enseigne pas ça qu'on doit abandonner les traditions et les différentes sources juives. Regarde, je suis ici pour offrir un sacrifice. Je participe avec ces frères-là dans un vœu. comme ça, par exemple, il montait que ces accusations-là n'étaient pas vraies. Eh bien, cette action reflétait son attitude concernant ces choses. Il a même touché ce sujet dans un autre épître en premier corinthien et je veux juste lire un petit passage qui explique l'attitude de Paul environ ces sortes de choses-là. En premier corinthien 9, il dit, « Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. » Donc, on voit ici, vous savez, la pensée de Paul à ce sujet. Donc, c'est pendant le temps qui, vous savez, qui complète ce vœu avec ces hommes-là qu'on l'arrête dans la section du temple. Et on lit ça, cette histoire-là, Luc nous décrit en Acts chapitre 21. « Sur la fin des sept jours, les sept jours, ici c'est la dernière semaine du vœu, sur la fin des sept jours, les Juifs d'Asie ayant vu Paul dans le temple soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en créant homme isréaliste au secours. Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu car ils avaient vu auparavant tromphime d'Éphèse avec lui dans la ville et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut émue et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple dont les portes furent aussi fermées. Eh bien, malgré ses meilleurs efforts, Paul est saisi par la foule dans le temple et on l'accuse faussement de faire exactement l'opposé de ce qu'il faisait dans le temple. Vous savez, les gentils qui ont été convertis au judaïsme pouvaient entrer dans la cour des gentils dans l'intérieur du temple, mais ils ne pouvaient pas aller plus loin sous peine de la mort. Il y avait même des enseignes qui disaient, si on passe cette ligne-là pour entrer dans le carré où sont les juifs, on peut être, on peut subir la peine de mort. comme un juif, Paul, lui, naturellement, avait le droit d'aller, vous savez, dans le domaine du temple, même avec les quatre hommes, parce que ces hommes-là avaient été convertis au christianisme, mais ils étaient des juifs, pour finir leurs vœux. Mais des juifs, et Luc dit d'Asie, ça veut dire que c'est des juifs d'Éphèse qui avaient causé des problèmes pour Paul en Éphèse qui sont maintenant ici, et parce qu'ils viennent d'Éphèse, ils reconnaissent le chrétien, le gentil chrétien Trophimus qui aussi venait d'Éphèse et qui accompagnait Paul dans la ville de Jérusalem et non dans le temple. Donc, ils se disent, « Ah! Paul a dû amener cette personne-là, ce gentil-là, dans le temple. » Et il se sert de cette chose-là, cette accusation comme prétexte pour accuser Paul de manque de respect pour la loi juive et la coutume juive et aussi le péché cardinal d'amener un gentil dans le temple qui était strictement défendu. Luc décrit qu'ils prennent Paul et il y a une émeute qui suit. Il commence à le battre, mais Paul est sauvé par des soldats romains qui l'arrêtent et qui commencent à sortir de cette place-là. Paul, qui ne veut pas manquer une opportunité pour parler et prêcher aux Juifs, demande le romain la permission d'adresser la foule. Et en Acts chapitre 21, on voit ce qu'il dit. Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit aux tribuns, mais t'il permis de te dire quelque chose? Le tribun répondit, tu sais le grec, tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a amené dans le désert quatre mille brigands. Je suis juif, reprit Paul, de Tarse en Célicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Le tribun le lui ayant permis, Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple, un profond silence s'établit et Paul, parlant en langue hébraïque, dit. Eh bien, quand le soldat romain réalise que Paul n'est pas un brigand ou un faiseur de troubles, mais un citoyen romain et un citoyen romain qui était arrêté sans processus légal selon la loi romaine, eh bien, à ce moment-là, il permet Paul à dresser la foule. Maintenant, Paul, le discours de Paul commence avec sa vie dans le passé, qu'il était un juif bien éduqué, un pharisien, un pharisien fixé sur la destruction de la foi chrétienne et de l'Église chrétienne et de tous ceux qui suivent le christianisme. Et il continue à décrire son rencontre avec le Seigneur sur la voie de Damas, sa conversion, son baptême et la vision qu'il y avait dans le temple où Dieu a renouvelé sa mission originale pour laquelle il a été appelé. Et ça, c'était d'amener l'Évangile aux gentils. Comme un juif, Paul, naturellement, était prêt à retourner à Jérusalem après sa conversion pour prêcher à ses frères juifs en pensant que sa vie et son zèle pour le judaïsme seraient un témoignage très fort en convertissant ces gens-là. Vous savez, il voit Paul, quelqu'un qui avait de l'admiration et qui gardait en haute estime quand il était pharisien et là, il était converti au christianisme et dans sa tête, Paul calcule que les gens doivent vouloir l'écouter parce qu'à un moment donné dans sa vie, il était pareil comme eux. Eh bien, Dieu lui dit dans cette vision que les juifs n'accepteront point sa prédication. donc, il va être obligé d'amener l'évangile aux gentils. C'est ça qui compte aux personnes-là. Vous savez, il leur dit j'étais comme vous, j'étais un zélé, j'étais juif et tout ça, mais le Seigneur m'a dit que les juifs ne répondraient pas à l'évangile donc il m'a envoyé à prêcher l'évangile aux gentils. Il explique la raison pour laquelle il travaille avec les gentils. Il essaie d'expliquer ça aux juifs qui sont au temple. Et c'est à la mention des gentils qu'un hôte commence et le peuple juif veut arrêter Paul, veut le saisir et le tuer. On continue à lire en chapitre 22. Il dit « Il s'écoulera jusqu'à cette parole mais alors ils élevèrent la voix disant « Hôte de la terre le pareil homme, il n'est pas digne de vivre » et ils poussaient et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lancèrent de la poussière en l'air. Le tribun commandait de faire entrer Paul dans la fortress et de lui donner la question par le fouet afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Lorsqu'on l'eut exposé au fouet, Paul dit au centenier qui était présent « Vous êtes-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné ? » À ces mots, le centenier allait vers le tribun pour l'avertir disant « Que vas-tu faire ? Cet homme est romain et le tribun étant venu dit à Paul « Dis-moi, es-tu romain ? » « Oui » répondit-il. Le tribun reprit « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen et moi » dit Paul « Je l'ai par ma naissance. Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirent et le tribun voyant que Paul était romain fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait lier. Le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient, le tribun lui fit ôter ses liens et donna l'ordre au principaux sacrificateur et à tout le sang et d'être de se réunir puis faisant descendre Paul il le plaça au milieu d'eux. Eh bien, on voit l'importance ici de la citoyenneté romaine que Paul avait. Le tribun arrête, vous savez, le fouettage qui était pour donner à Paul ici. La citoyenneté de Paul, probablement, il l'a héritée de son père qui était lui aussi un citoyen de la ville de Tars situé dans la province romaine de Célicia et probablement son père a reçu cette citoyenneté parce que il a rendu un service quelconque à le gouvernement romain et Paul comme fils a eu la citoyenneté automatiquement. automatiquement. Eh bien, la déclaration de Paul de sa citoyenneté est assez pour arrêter, vous savez, le fouettage parce que s'il faisait une fausse déclaration de sa citoyenneté, ça, c'était puni. On pouvait recevoir la peine de mort pour cette chose-là. Et les soldats avaient le temps de vérifier, vous savez, sa déclaration de sa citoyenneté le temps qu'il était dans leur prison. Et si, mais si eux, si eux faisaient l'erreur à ce sujet-là et ils l'arrêtent et ils torturent un citoyen romain légitime, c'était eux qui seraient dans le trouble avec les autorités. Ça, c'était un crime qui était très sérieux, ça, d'arrêter ou de torturer un citoyen romain sans procès. Donc, un compromis a été trouvé et ils décident de laisser ou de libérer Paul de ses chaînes et lui mettre devant les dirigeants juifs pour, vous savez, donner une opportunité de le questionner parce que les soldats croyaient que, vous savez, le problème était un problème de religion, un problème de question religieuse et non vraiment un problème de crime ou de loi romaine. Paul n'avait pas fait aucun crime contre la loi romaine, donc, le mettre devant les juifs pour résoudre le problème et sans, vous savez, sans menacer la tranquillité du peuple et sans menacer la position du trébun ou du centenier qui était là à Jérusalem pour garder la paix. Eh bien, la prochaine image, c'est Paul devant le conseil juif. On lit chapitre 23, verset 1, Paul, les regards fixés sur le sang et drain, dit, « Hommes, frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Le souverain sacrificateur, Ananias, ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors, Paul lui dit, « Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient près de lui dirent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Et Paul dit, « Je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Notez bien que Paul, on ne le traite pas aussi bien par le conseil de Juifs qu'on l'a traité, que les Romains l'ont traité. Vous savez, les Romains, une fois qu'ils ont su qu'ils étaient citoyens romains, ils l'ont traité avec beaucoup plus de respect. Mais les dirigeants juifs, eux, n'avaient pas de respect pour lui. Aussitôt qu'ils commencent à parler, on dit à quelqu'un de le frapper dans la figure. Et même, en violation de la loi juive, sa réponse, c'est démontré l'hypocratie de celui qui est supposé de soutenir la loi qui sert de sa position de violer la loi sans conséquence. La charge que Paul va juger va juger cette action. C'est ça que Paul dit. C'est Dieu qui va juger, pas moi, Dieu va juger cette action. Quand on lui dit que l'ordre pour le frapper a été donné au sacrificateur, Paul se pardonne pour avoir parlé de cette façon-là contre l'office, pas contre l'homme, mais contre l'office de cet homme parce que la loi disait que si on avait une offense contre nous-mêmes de quelqu'un qui était en office, on doit subir à cette offense par respect de l'office que la personne tenait et se fier que Dieu va faire justice d'une manière juste à un moment donné. Et on lit ça en Exode chapitre 22 verset 28. Luc nous dit tout simplement ou décrit simplement le début et la fin de l'enquête. Ce n'était pas un procès officiel, seulement qu'une enquête vous savez, organisée par le tribun romain pour trouver une charge possible qu'on pouvait faire contre Paul qu'on pourrait s'en servir dans une cour romaine. Luc fournit pas de détails au sujet de questions et réponses ou commentaires faits pendant cette enquête. En 23 verset 6, on lit Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de séduciens et l'autre de pharisiens, s'écriait dans le cendrin « Homme, frère, je suis pharisiens, fils de pharisiens, c'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand il eut dit cela, il se levait une discussion entre les pharisiens et les séduciens et l'assemblée se divisait, car les séduciens disaient qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y a eu une grande clameur et quelques scribes du parti des pharisiens s'étaient levés, engagèrent un vif débat et dirent, nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a parlé. Donc, Luc nous montre que cette réunion a fini en désordre. J'ai déjà dit en laissons, vous savez, dans le passé, que la différence majeure théologique entre les séduciens qui acceptaient seulement la pentateuc, vous savez, les premiers saints livres de la Bible comme autoritaires et eux rejetaient les prophéties des esprits spirituels, des miracles et la vie après la mort. Mais les pharisiens, eux, acceptaient et croyaient toutes ces choses-là. Luc décrit comment Paul, comme un pharisien, parce qu'il a été élevé et enseigné comme pharisiens, exploits la différence pour sémer la confusion parmi ses ennemis juifs. Et on voit, comme Luc décrit, le choc entre les deux groupes menace de nuire Paul de nouveau et les soldats romains l'amènent avec eux pour garantir sa sécurité. en acte chapitre 23 11, on lit « Comme la discorde allait croissant, le Trébun craigna que Paul ne fût mis en pièce par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rends témoignage dans Rome. » Luc nous fournit de l'information qui pourrait seulement venir de Paul lui-même concernant une vision, une révélation qui a reçu directement du Seigneur concernant le présent et le futur de son ministère et l'Évangile. Eh bien, on va arrêter là pour le passage. Quelques leçons qu'on peut retirer de ce qu'on a lu aujourd'hui. Première leçon, « Être patient pendant le processus de croissance chrétienne. » Je devrais ajouter « Il faut être patient pendant le processus de croissance chrétienne. » Même si la Bible, elle explique l'Évangile en quelques mots. Vous savez, Jésus, le Fils de Dieu, il est mort pour nos péchés, il a été ressuscité pour prouver qu'il est Dieu. on est pardonné et on a la vie éternelle à travers notre foi en lui. On exprime notre foi à travers la répentance et le baptême et la fidélité. Vous savez, pour la majorité des gens, comprendre et répondre correctement à ces choses peut prendre une longue période de temps. Même beaucoup d'années. J'ai lu toutes ces choses-là dans 30 secondes. Mais comprendre et intégrer ces idées-là dans nos cœurs, dans notre intellect, peut prendre, vous savez, une longue période de temps. Même si la Bible décrit le chrétien mature dans juste quelques phrases. Vous savez, un chrétien mature, c'est une personne qui est plein de l'esprit. Si c'est un homme, il aime sa femme comme le Christ aime l'Église. C'est une femme, elle aime son mari et elle respecte son mari. Elle se soumit à son mari. Une femme craint le Seigneur. Une femme excellente vaut plus cher que des diamants. Ceux qui sont fidèles et qui aiment le Seigneur vont avoir la vie éternelle. On peut dire ces choses-là dans un instant. c'est facile à décrire les qualités de caractère de ceux qui possèdent l'esprit de Dieu et la vie chrétienne, mais ça peut prendre toute une vie humaine pour mûrir dans ces vérités. Paul, sa volonté de prendre des voeux et de se soumettre au niveau de maturité de ceux qui étaient plus faibles que lui, dans la foi, a démontré sa volonté d'être patient avec le procès de croissance de chrétien. Vous savez, on l'accusait d'enseigner qu'on doit abandonner toutes les coutumes des Jeux. Cette accusation-là était basée dans l'ignorance. Ceux qui croyaient ça, ceux qui faisaient le trafic de ce commérage-là, c'était l'immaturité, ça. Et Paul, vous savez, s'est abaissé au niveau de maturité de ses ennemis pour essayer d'aider ces gens-là à grandir dans la foi. Notre réaction normale, la réaction de notre chair à l'immaturité de d'autres personnes, c'est de se fâcher contre eux, être en colère contre eux, ou de commérer ou de les ridiculer ou de les éviter. Mais d'être patient avec d'autres lorsqu'ils traversent, vous savez, la vie chrétienne et ils grandissent dans le Christ, garantit que le Seigneur va continuer d'être patient avec nous lorsque nous, on traverse le même procès. Vous savez, si on n'est pas prêt à montrer la patience, vous savez, la tolérance pour ceux qui ne sont pas aussi mûrs que nous, pourquoi Dieu va avoir patience avec nous? Parce que nous, comparé à lui, nous ne sommes pas mûrs du tout. Donc, il faut être patient pendant le processus de croissance chrétienne de d'autres personnes. Deuxième leçon. Les voix de Dieu ne sont pas celles des hommes. Paul voulait apaiser ceux dans l'Église qui causaient du trouble pour son ministère. s'il pouvait calmer les attaques, s'il pouvait arrêter le commérage, à ce moment-là, il y aurait l'opportunité d'offrir l'Évangile à son propre peuple, les Juifs, dans la ville qui est au centre du judaïsme, de Jérusalem. Et avec ce problème réglé, il pourrait aller de cette place-là et prêcher l'Évangile à d'autres personnes et programmer l'Évangile à la ville au centre du monde, dans la ville de Rome. Mais les problèmes à Jérusalem, le fait qu'il a été arrêté, aurait dû être décourageant parce qu'il a vu son plan écroulé. Dieu, il y a une raison pour laquelle Dieu a apparu à Paul. Dieu va là pour le conforter et lui faire penser que les buts qu'il avait étaient encore là, de prêcher à Jérusalem et à Rome, mais ça serait fait de la façon que Dieu planifiera et la manière que Dieu planifiera et non la manière de Paul. Oui, il a prêché à une grande foule au temple, mais il a fait ceci parce que on voulait l'arrêter. Et oui, il va prêcher à Rome, mais pas comme un homme libre, mais un prisonnier que, vous savez, que les années suivantes confirmera. Vous savez, des fois, Dieu se sert de le mal et le trouble pour avancer sa volonté, non seulement pour notre vie, mais pour la vie d'autres personnes. On ne doit pas être en colère ou découragé quand les mauvaises choses arrivent. C'est mieux d'être tranquille et fidèle à l'écoute pour pouvoir connaître quelle est la volonté de Dieu et c'est quoi que Dieu accomplit à travers ta souffrance ou ton inconvénience. Des fois, tout simplement, maintenir notre foi dans la tempête de la vie, c'est l'objectif que le Seigneur a en tête. Tu sais, des fois, on est à près souffrir puis on maintient la foi puis on pense, mais ça, tout ça, va m'amener à quelque chose. Mais des fois, juste maintenir la foi lorsqu'on est dans le milieu de la tempête, c'est ça l'objectif, c'est tout. Il n'y a pas d'autre fin. Dieu veut simplement renforcir notre foi lorsqu'on est à près de souffrir. Une fois que la souffrance passe, il n'y a pas d'autre chose après ça. C'est à ça le point principal. Il faut réaliser que des fois, vous savez, faire grandir la foi de quelqu'un, on ne fait pas grandir la foi d'un individu dans les beaux temps. quand il y a du soleil et tout va bien. Non, notre foi est renforcée quand les temps sont mauvais et difficiles. Il faut toujours se souvenir de cette chose-là. Et il faut se souvenir que Dieu, la façon de Dieu d'accomplir des choses spirituelles à l'intérieur de nous-mêmes et à l'extérieur, ce n'est pas notre manière d'arriver à ces choses. Toujours bien de se soumettre à ces plans sans trop de chicanes, sans trop de résistance. Eh bien, OK, on va arrêter là. Leçon, au passage à lire acte 23, verset 12, jusqu'à acte 25, verset 12. Comme je vous ai dit, on arrive presque à la fin de notre étude. Eh bien, c'est tout. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501